Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est votre bon vieux Sonijin qui est là pour vous proposer le Wesley News d'aujourd'hui et au programme de l'émission, comme tous les mercredis, vous aurez le résumé de WWE SmackDown et on terminera avec Luke Harper, justement pourquoi n'est-il pas dans un match à WrestleMania, réponse en fin d'émission mais débutons donc avec le résumé de SmackDown et après avoir décidé, est-ce que Randy Orton, est-ce que ça sera AJ Style et bien la décision se fera dans le main event, nous avons eu le match mixte entre le couple Sina-Bella contre, et bien, Carmella et S-Wolf et finalement, victoire du couple Bena contre le couple S-Merla, on va le laisser comme ça et donc avec d'ailleurs un STF, et après le combat, Lumis qui était Emma Riz ont attaqué le couple vainqueur déclarant et bien qu'ils sont jaloux de leur bonheur place maintenant et bien à Dean Ambrose qui a souhaité et bien chercher Baron Corbin un peu partout il l'a trouvé, mais malheureusement se l'est amené par un l'île d'hôpital pour le Nenatic Fridge Alexa Bliss et Mickie James étaient là ensuite, et Alexa va nous annoncer celle qu'elle affrontera à WrestleMania alors est-ce que ce sera Naomi ? Non, ça sera Becky ? Non, ça sera Natalia ? Non est-ce que ça sera, et bien finalement, et bien Becky et Natalia arrivent et réclament donc un match de championnat et on pense tous, puisque Mickie la défend, que bien oui, ça sera Mickie James, l'adversaire d'Alexa Bliss à WrestleMania mais non, Alexa refuse également, le GM de SmackDown, Daniel Bryan, arrive alors et annonce à Alexa que finalement, il a une bonne idée, il va faire affronter Alexa Bliss toutes les lutteuses capables de monter sur un ring et pas occupées à WrestleMania, ok ? Alors, on aura donc Mickie, Natalia, Becky et Carmela puisqu'après, oui, Carmela est également disponible pour faire cela, place à maintenant, et bien un match par équipe, puisqu'il y a eu un match par équipe en même temps ça a été un peu le bordel, donc on a eu Alexa Bliss et Mickie James contre Becky Lynch et Natalia on va faire clair, victoire d'Alexa Bliss et de Mickie James alors, il y a eu un blind tag de la part d'Alexa Bliss sur Mickie qui lui a récompensé avec un Mickie, mais Becky aussi s'est fait trahir puisque Natalia lui a expédié une German suplex finalement, tout le monde a été trahi, Mickie a été la grande vainqueuse et finalement, cette histoire pourrait voir littéralement Mickie remporter ce titre et donc forcément, on va terminer maintenant avec le main event vous l'avez dit, Randy Orton contre, bah, AJ Style c'est simple, le vainqueur ira affronter, bien sûr, Bray Wyatt à WrestleMania la question que tout le monde se pose, c'est qui a gagné ? et bien, la logique a été rendue victoire de Randy Orton avec un RKO donc, voilà, Randy Orton affrontera bien Bray Wyatt à WrestleMania j'en profite d'ailleurs pour vous dire qu'après le combat il y a eu une petite vidéo qui a eu lieu sur la vidéo sur YouTube on voit AJ Style, et bien, s'en prendre à Shane McMahon il a fallu l'intervention de Michael Hayes et de Raw Dog, Jesse James et de Ryan Worth d'ailleurs pour bien évidemment calmer tout ça ce qui peut démontrer, et bien, que la rivalité Shane contre AJ commence un petit peu à voir le jour et donc forcément, on va passer maintenant à un homme qui lui n'a toujours pas de rivalité il s'agit de Luke Harper d'ailleurs, on ne l'a pas vu ce soir, on ne l'a absolument pas vu et c'est étonnant quand même, parce que, souvenez-vous la semaine dernière, Luke Harper on disait que Luke Harper devait avoir une rivalité avec les deux autres membres de la Wyatt Family Randy Orton et Bray Wyatt Randy Orton d'ailleurs, avait un petit peu retourné sa veste puisque Randy Orton avait fait cramer la maison de Bray pour ceux qui n'en s'en souviennent pas et puis finalement, et bien, on s'en est rendu compte AJ a remporté le match et finalement, il a eu son match contre Randy Orton bon, l'histoire rappellera que AJ, et bien, n'a pas réussi puisque AJ, malheureusement, et bien, n'a perdu contre Randy Orton mais on s'est demandé, mais pourquoi ? et bien, la réponse, elle est simple pour pouvoir avoir l'aval d'une décision comme telle il faut bien sûr l'aval des officiels l'aval des bookers et surtout l'aval d'un homme qui, bien évidemment est assez âgé et qui ne croit pas toujours en beaucoup de monde il s'agit bien sûr du président de la WWE c'est-à-dire Vince McMahon qui ne croit pas en Luke Harper enfin, il ne croit pas que Luke Harper peut être assez grand pour un tel monument c'est-à-dire, laisse son menin et donc forcément, et bien, il a préféré, et bien, ne pas le laisser comme, bien sûr, bon nombre de superstars de la WWE tout comme Césaro ou d'autres superstars et bon, ça, mais évidemment, vous commencez à en avoir l'habitude en tout cas, en parlant de la Royal Family sachez d'ailleurs que Eric Rowan devrait bientôt faire son retour et une feu vers des médecins et d'ailleurs, ces petits messages sur Twitter sont assez étonnants voilà, c'est la fin du Westin News j'espère que l'émission vous a plu demain au programme, résumé de NXT d'ailleurs, on parlera également de Fastlane, notamment d'Owens contre Goldberg on vous dira, voilà, qu'est-ce qui aurait pu se passer en tout cas, moi, je vous souhaite bien sûr une très bonne journée faites des gros bisous et bien sûr, on n'espère bien sûr de vous partager et de vous abonner si vous avez surkiffé cette vidéo moi, je vous fais des gros bisous et je vous dis à demain allez, ciao tout le monde